ici c'est le royaume des oiseaux quand même c'est le royaume des oiseaux et c'est aussi pour les ornithologues c'est un petit peu là pas la jeunesse des oiseaux du 20e mais on pourrait presque dire ça parce que c'est dans les années 60 que les ornithologues sont devenus célèbres par la suite ont officialisé la reproduction du vautour fauve dans la dans la réserve d'osso ce qui est devenu plus tard une réserve mais dans les falaises de la vallée d'osso ils ont officialisé la reproduction la première reproduction du gypa et de barbus en france tu vois que tout le monde rechercher un immense rapace plus le perknopter d'egypte et donc tout cela en vallée d'osso du coup on a une réserve c'est la seule qui protège les vautours fauves tu vois en vallée d'osso les vautours ils ont parfois une mauvaise image et des charognards et pourtant c'est ce sont des animaux indispensables là dans la vie de cette vallée les premiers qui ont contact avec les vautours c'est pas le randonneur mais c'est le berger le berger dans son quotidien tu vois quand il ya une bête qui meurt parce que l'herbe est fraîche c'est cela ou la bête malade les vautours arrivent vient nettoyer la montagne donc c'est vraiment les boueurs et eux ils en connaissent le rôle ils en connaissent si tu veux le l'intérêt majeur indispensable mais après si tu veux là on a beaucoup de mal c'est à faire admirer cet oiseau là parce qu'on va lui trouver ce que tu disais une mine un peu patibulaire tout le travail est là dire que nous on reçoit du public quand on remonte les oiseaux on les attire chez cela et l'idée c'est à la fin alors comment il est cet oiseau alors souvent les gens s'accordent sur le fait qu'en l'air c'est un super voilier ça il ya aucune hésitation mais après lui trouver si tu veux avec son petit bec sa son cou sa tête sans plumes lui trouver un air jovial et rigolo ça demande encore un peu de travail mais après vos explications il change david souvent alors après on commence à se lancer dans les mythes tu vois et tout ce qui amène un petit peu d'imaginaire et là il craque les anciens mais je te parle avant 1600 parce que ça a prévalu tu vois de l'antiquité jusqu'à 1600 il disait toi quand tu voyais des vautours qui étaient elles écartées comme ça c'est le vent qui les fécondent ils donnent naissance à des oeufs de zéphyr alors quand tu racontes ces petites histoires ça rajoute si tu veux une autre dimension et alors on leur raconte même que par exemple michelet tu vois qui a écrit l'histoire de france il dit que par exemple il préfère le vautour à l'aigle parce que le vautour il est serviteur de la vie tu vois en mangeant des bêtes mortes il donne de la vie alors que l'aigle tu vois c'est la marmotte qui crie parce que peut-être justement un aigle tu vois qui se baladait il faut le chercher mais oui oui tu vois le cri violent comme ça c'est qu'il ya un aigle mais parfois un segour parfois c'est peut-être un vautour tu vois avoir l'ombre et alors un cas ouais il vaut mieux se planquer et donc tu disais michelet il préférait les vautours parce qu'ils étaient serviteurs de la vie de la mort ils donnaient la vie alors qu'il dit l'aigle c'est le ministre de la mort parce qu'il vient interrompre la vie on comprend qu'il ya beaucoup de culture en fait derrière ben oui toutes ces mythologies et oui mais alors ramener c'est je veux dire quand on regarde un vautour il faut penser à tout ça et nous on est là pour l'expliquer pour que les gens ne voient pas que dans le vautour ce que l'on entend un peu dans la presse à sensation ça y est ils nous ont tué une vache ils ont tué une brebis attention laissez pas sortir les grands mères faites attention aux jeunes filles tu vois tout ça il faut que c'est du quotidien pour nous et il faut qu'on le défende qu'on le porte avec du sérieux tu vois bon ça n'empêche pas qu'on puisse quand même lancer quelques boutades le dernier est taquin c'est ça ben oui voilà il est taquin le dernier